Bonjour à toutes et bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour moi c'est un immense honneur parce que j'ai le plaisir d'accueillir Yannick, Yannick Vérité. Ça fait longtemps que je parle de Yannick et ça fait très longtemps que je m'étais dit qu'il fallait que j'invite Yannick. Et bien voilà, c'est chose faite, Yannick est là avec nous. On va donc parler aujourd'hui de bioénergie, on va parler de plein plein de choses, mais avant tout peut-être pour celles qui ne le connaissent pas encore. Yannick, je vais me permettre de te présenter, tu vas me dire après... Si j'ai oublié des choses dans ta présentation, mais au départ tu étais kinésithérapeute, tu t'es ensuite formé l'ostéopathie et puis tu as encore approfondi un cran de plus avec la kinésiologie pour au fur et à mesure t'ouvrir de plus en plus à cette dimension plus énergétique et te former à la bioénergie. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et en fait, en 2015, il faut savoir que Yannick, il a fondé la première école française de bioénergie quantique. Et l'année d'après, si ma mémoire est bonne, tu as écrit un livre consacré à l'infertilité. Ce livre, il a été écrit avec le docteur Laurent Arnault. Et donc ce livre s'appelle « Pourquoi eux et pas nous ? » C'est paru aux éditions Quintessence, me semble-t-il. C'est ça, complètement. C'est un livre que j'avais eu le plaisir de lire et que j'avais adoré. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé aujourd'hui, en tout cas à ce livre sur l'infertilité ? Parce que j'imagine que dans ta pratique, c'est quelque chose que tu as dû rencontrer tant en tant qu'ostéopathe qu'en tant que kinésiologue, finalement. Tout à fait. Mais en fait, c'est vrai que, bien sans l'avoir choisie, au niveau de mes consultations, j'avais beaucoup de demandes de couples, de femmes qui venaient me voir parce qu'elles n'arrivaient pas à tomber l'enceinte. Et donc, souvent, elles étaient dans des parcours de PMA, voire jusqu'à des files, etc. Il n'y a rien qui venait. Je me suis aperçu qu'en travaillant sur le fond du tableau, qui était au niveau physique, sur des choses qui n'étaient pas explorées par la médecine classique, mais aussi au niveau, je dirais, psycho-émotionnel, eh bien, dans de nombreux cas, le miracle se faisait. C'est-à-dire qu'effectivement, la procréation était permise. Et donc, je me suis dit, en discutant avec ce docteur, Laurent Arnaud, qui d'ailleurs avait suivi les grossesses pour mes deux enfants, on s'est dit, mais on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut vraiment en parler plus grandement. Et donc, c'est comme ça que ce livre est sorti. Lui, il a œuvré sur la partie médicale, bien entendu, parce que c'était vraiment, je dirais, son domaine d'expertise. Mais moi, sur ma partie, à moi, qui était la bioénergie, la compréhension de pourquoi, eh bien, certaines femmes ne tombent pas enceintes, alors qu'au niveau, et je le dis bien, au niveau physique, au niveau physiologique, tout va bien. Il est évident que s'il y a des trompes bouchées ou quoi que ce soit, on est dans un autre cas. Mais là, c'était des personnes qui venaient me voir, et au niveau physiologique, tout était OK. Et pourtant, eh bien, l'enfant ne paraissait pas. Voilà. Alors, je trouve ça génial. En fait, cette union, finalement, tu vois, du corps médical avec la bioénergie, avec un domaine plus intangible, on va dire. J'adore ça parce que souvent, on a l'impression, tu sais, que c'est l'un ou l'autre. Et en fait, pas du tout. On peut faire l'un et l'autre. C'est quelque chose que je prône dans mes accompagnements, tu vois. C'est vraiment de dire, on travaille main dans la main avec le corps médical. Et ce que tu as fait là, à travers ce livre, c'est encore une fois, une très belle manifestation que, oui, le corps médical peut aussi être ouvert à cette démarche un peu moins traditionnelle, peut-être, encore aujourd'hui. Complètement. C'est vrai que s'il y a un domaine où on assiste beaucoup à des guerres de clochers, en fait, c'est le milieu de la médecine. Et c'est vraiment dommageable parce qu'en fait, qui c'est qui en fait les frais ? Eh bien, je dirais, c'est la personne qui vient consulter, qui demande qu'une chose, c'est comprendre son problème et surtout le résoudre. Et je dirais, quelque part, quelle que soit la voie qui est prodiguée. Et c'est vrai que moi, j'aurais la souhait d'avoir une médecine intégrative plus répandue en France. C'est-à-dire que, oui, la médecine conventionnelle, elle est tout à fait nécessaire. Bien entendu. Mais beaucoup de médecins se plaisent à reconnaître aussi que, bien, la médecine conventionnelle ne peut pas tout faire. Et j'ai eu la chance, moi, dans ma carrière, d'avoir beaucoup de médecins qui m'adressaient leurs patients en disant que leur domaine de compétence s'arrêtait là. Tout le travail qu'ils avaient dû faire avait été fait. C'est-à-dire qu'un diagnostic avait été posé, les examens étaient faits. Souvent, il y avait des traitements qui étaient en cours. Mais pour autant, les personnes n'avaient pas mieux. Et donc, bien, ayant eux-mêmes déjà, je dirais, résolu des problèmes qu'ils avaient via cette voie de la bioénergie quantique, m'adressaient effectivement des patients. Et ça, je trouve ça super chouette. Et donc, j'ai une immense gratitude vis-à-vis de Laurent pour effectivement avoir collaboré à ce livre, en fait. Je trouve ça fantastique parce que souvent, quand on est dans le parcours, on se dit « Ok, je suis suivie médicalement. » Et point, ça s'arrête là. Alors qu'en fait, non, il y a encore tout un tas d'autres choses qu'on peut aller explorer qui peuvent être bénéfiques. Et ça, je trouve ça juste extraordinaire. Mais je me dis juste, il y a plein de personnes là qui nous écoutent, qui nous entendent parler de bioénergie, mais qui ne savent peut-être pas ce que c'est. Est-ce que tu peux leur expliquer ce que c'est que l'énergie pour elles, du coup ? Bien entendu. Alors, effectivement, c'est un peu la… Ce n'est même pas un peu, c'est vraiment la synthèse de tout mon parcours où je n'ai pas voulu choisir, en fait, une voie que j'avais explorée, que ce soit l'ostéopathie, la clinéologie. C'est vraiment une union de tout ça où on va explorer le champ du subtil. Alors, le champ du subtil, c'est quoi ? Eh bien, ce sont toutes les informations que l'on détient en notre sein qui ne sont pas visibles à une nu, mais pour autant que nous transportons à chaque seconde au niveau de nos cellules et qui soit génèrent effectivement une énergie de vie, et ça, c'est génial, ou alors une énergie de limitation de cette vie. Et c'est là qu'on peut intervenir pour aller lever ces barrières. Alors, comment on procède ? Eh bien, il faut savoir que nous avons un corps de chair, mais ce corps de chair est entouré, en fait, de corps plus subtils, qu'on appelle les corps oriques, qui constituent ce qu'on appelle notre aura. Tout le monde a déjà entendu parler de ce nom, l'aura. Et donc, avec un entraînement de nos perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire de notre ressenti, de notre intuition, de tout ce qui est subtil aussi chez nous, on peut arriver à détecter dans ces fameux corps oriques tout ce qui va gêner notre expansion, que ce soit au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel, et la bioénergie, eh bien, avec elle, on peut arriver à lever ces blocages, ces barrières. Ça veut dire qu'on peut tout à fait repérer, donc au niveau physique, je dirais, quelque chose de précis, comme la déshydratation d'un utérus d'un oeuvetre, qui fait qu'effectivement, je dirais, le processus de procréation va être bloqué, comme on peut aller détecter des mémoires transgénérationnelles de la quatrième ou cinquième génération dont la personne hérite et qui veut l'empêcher aussi cette procréation. Comme on peut aller aussi, bien entendu, aller explorer tout le champ des croyances, des sabotages inconscients, et Dieu sait qu'on peut rencontrer des sabotages inconscients en domaine de la procréation. Eh bien, voilà. Alors, je ne dis pas que la bioénergie quantique, c'est la seule voie possible pour aller détecter cela, bien entendu, il y a bien d'autres voies, mais c'est celle qui m'a le plus résonné en moi parce que je la trouvais globale et, je dirais, percutante. Et c'est surtout qu'en fait, il me tient toujours à cœur que l'humain exploite son potentiel. Et c'est une voie dans laquelle je me suis aperçu que les étudiants, les élèves en bioénergie, eh bien, faisaient eux-mêmes sauter leur barrière, leur barrage pour aller développer ce potentiel. Ça n'exclut pas l'utilisation de machines, par exemple, comme en médecine conventionnelle ou en médecine inspiratrice, avec le scanner, l'IR, mais heureusement qu'il y a tout cet appareil-là, bien entendu. Mais par exemple, on voit dans le domaine du quantique de plus en plus des appareils de détection. Alors, c'est une bonne chose aussi. Pourquoi ? Parce que ça permet à des gens cartésiens de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ? On arrive à voir autre chose que sur un scanner, etc. Mais d'un autre côté, je trouve ça un peu, entre guillemets, dommage, dans la mesure où le praticien va se couper de son potentiel, de son ressenti, de ses perceptions, et va placer son pouvoir dans cet appareil, en fait. Et donc, j'ai voulu, avec la bioénergie quantique, une autre voie d'exploration de ce qu'on appelle la fréquence, c'est-à-dire de ce qui émane de nous et que l'on transporte, que l'on émet dans l'univers et qui, en fait, renvoie vers nous l'objet de nos pensées, de nos mémoires, de notre fréquence. Eh bien, je l'ai voulu sous un autre aspect, c'est-à-dire sous le développement des perceptions extrasensuales. Ce qui fait qu'on arrive à tester très précisément dans le corps, par exemple, pour parler de la procréation, eh bien, à quel niveau se situe le blocage ? Déjà, est-ce qu'il est au niveau physique ? Est-ce qu'il est au niveau énergétique ? Est-ce qu'il est au niveau psycho-émotionnel ? Est-ce qu'il est au niveau des mémoires transgénérationnelles ? Et puis, la meilleure solution pour le libérer, par exemple, si c'est une déshydratation de l'utérus, chose qu'on rencontre très, très, très souvent dans les, je dirais, l'infertilité, eh bien, il y a une solution qui est très simple, qui va utiliser le biais de la kinésiologie, parce que dans la bioénergie quantique, j'ai mis une part de kinésiologie pour pouvoir réhydrater cet utérus qui était déshydraté. Mais ce qui est important aussi, c'est d'aller voir pourquoi il s'est déshydraté, en fait. Voilà, donc, c'est une méthode d'approche holistique globale. Pourquoi quantique ? Eh bien, parce que, justement, c'est quand j'ai compris que toutes les mémoires que l'on avait, les croyances, les pensées, généraient, en fait, une fréquence, et cette fréquence, en fait, ramenait à nous la matière, ramenait, je dirais, la matérialisation de cette fréquence. On se dit, mais c'est ça, le modèle quantique, en fait. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup à la mode, beaucoup, je dirais, c'est beaucoup au goût du jour, mais c'est parce qu'on découvre de plus en plus de choses dans l'infiniment petit et dans cette notion de fréquence qui, je le répète, est invisible à l'œil nu. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes se disent, oui, mais ce que vous dites là, on ne peut pas le vérifier avec un scanner ou un mirail, mais non, une croyance ou une pensée limitante ou une mémoire transgénérationnelle, on ne peut pas la vérifier avec un scanner ou un mirail, ça, c'est évident. Alors, tu vois, pour moi, c'est fantastique ce que tu dis, ça m'évoque plusieurs choses. La première, c'est que tu parles justement de cette matérialisation, tu vois, des esprits cartésiens. Alors, j'ai longtemps moi-même été un grand esprit cartésien, parfois, il revient encore un petit peu, tu vois. Alors, force est de constater que j'ai fait beaucoup de chemin puisque je me suis formée avec toi aussi. J'ai avancé énormément sur la médecine traditionnelle chinoise, etc., en parallèle. Et tu vois, tout ça me fait dire que finalement, la science aujourd'hui commence seulement parfois à expliquer des phénomènes qui sont pourtant déjà pratiqués et qui obtiennent des résultats depuis des millions d'années. Donc, c'est vraiment intéressant de se rendre compte quand même de ça aussi. C'est vrai qu'en tant qu'esprit cartésien, on a tendance à dire, je crois ce que je vois. Moi, j'ai été un peu élevée, tu vois, avec cette croyance de je crois ce que je vois. Et au final, j'ai envie de dire pas forcément parce que les ondes de la radio, je ne les vois pas. Et pourtant, ma radio fonctionne. L'électricité, c'est pareil, je ne la vois pas. Et pourtant, elle est là. L'électricité statique, j'en ai plein en ce moment d'électricité statique. Je ne la vois pas, mais par contre, je la sens, tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on ne voit pas. Et pourtant, ça n'empêche pas que les résultats soient là. Et ça, c'est vraiment un truc que j'avais envie de souligner. Et la deuxième chose que tu dis, et que je trouve vraiment plus qu'importante à rappeler, c'est que quand on est confronté comme ça à l'infertilité et qu'un diagnostic soit posé ou non, derrière tout ça, il y a automatiquement, quasiment, je ne veux pas le généraliser non plus, mais quand même très très souvent, une forme de culpabilité qui se met en place. Tu vois, un côté de c'est ma faute si je n'y arrive pas. Et là, en fait, tu parles de transgénérationnel. Alors certes, tu parles de blocage conscient, inconscient, de croyance, etc. Mais ce n'est pas forcément des choses qui nous appartiennent. C'est aussi parfois des choses qu'on a héritées, des croyances, en tout cas, qui nous ont peut-être servies et protégées à un moment donné, mais qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être. Tout à fait. C'est là où il faut faire vraiment la différence entre la culpabilité qui, en fait, ne sert à rien et va assombrir le tableau, bien entendu, parce qu'elle va créer encore un blocage supplémentaire. Moi, je dis la culpabilité, c'est la capacité à se donner des coups et ça ne sert pas à grand-chose. Je préfère largement le terme responsabilité qui est, en fait, la capacité à trouver des réponses et à se mettre en chemin pour comprendre, tiens, la médecine classique n'arrive pas à résoudre mon problème d'infertilité. Il y a peut-être d'autres options possibles et je vais aller voir vers ça. Même si je suis d'un esprit cartésien, je vais aller voir parce que l'enjeu, en fait, pour moi, est capital. Je crois que quand on a un enjeu qui est capital et qu'on voit qu'une voie n'aboutit pas, eh bien, c'est notre responsabilité d'aller voir, entre guillemets, ailleurs ce qui se fait parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous attendre. Il peut y avoir de très belles surprises. Et c'est pour ça que je suis allé vers un médecine alternatif parce que, justement, eh bien, c'est jonché de belles surprises. Et j'aimerais aussi rajouter une chose, c'est que quand bien même il y a un démarrage de résultats qui a une prise en charge médicale, il ne faut pas oublier quand même que les traitements qui sont pris fatiguent énormément le corps puisqu'on le sur-stimule. Il n'est pas conçu pour stimuler autant et donc forcément, ça va l'épuiser. Et donc, j'ai envie de dire qu'il y ait des résultats ou pas, c'est important de pouvoir se diriger vers des disciplines qui vont ressourcer le corps en termes d'énergie, en termes de capacité. C'est vraiment super important. Je me rends compte que j'accompagne des femmes qui arrivent chez moi, mais en étant déjà au bout du rouleau. Alors, parfois, elles commencent seulement, tu vois, le parcours PMA. D'autres sont déjà dedans. Mais en tout cas, de façon générale, il y a un état d'épuisement physique et émotionnel qui est là, tu vois. Et donc, je me dis que clairement, ça peut aider, ça peut permettre justement de retrouver plus d'énergie par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu disais à quelqu'un qui se sent complètement vidé, épuisé ? Qu'est-ce que tu pouvais conseiller ? Tu vois, parce qu'il y a ce désir d'enfant qui tarde à se concrétiser, mais puis il y a aussi la difficulté du parcours, tant émotionnel qu'au niveau médical, entre les examens, les rendez-vous, tu vois, tout ça, ça épuise. Et puis l'environnement aussi hospitalier n'est pas toujours très hospitalier, pour le coup. On parlait tout à l'heure de science qui, effectivement, découvrait les choses, bien, je dirais, avec un temps de latence, avec un temps, pas de retard, mais de latence. En fait, la science découvre ce que l'empirisme a toujours découvert auparavant, en fait. D'accord ? Et c'est vrai que ça peut mettre des dizaines, voire des centaines d'années, que la science découvre, en fait, ce que les grandes traditions disaient ou ce que les médecines ancestrales découvraient. Et pour moi, maintenant, quelque part, la grossesse, même s'il y a des, je dirais, des super avantages à ça, mais il y a un côté surmédicalisé. Alors, on ne va pas refaire la donne, bien entendu, mais c'est vrai qu'on regarde avant, eh bien, alors, je ne dis pas qu'il faut revenir au temps ancien, attention, loin de là, loin de là, parce que les échographies préventives, etc., c'est quelque chose de génial, mais il y a une tendance à surmédicaliser les choses. Et donc, le conseil que je pourrais donner, c'est de s'extraire un peu de ça. C'est-à-dire, on continue son parcours, d'accord, mais il ne faut pas que l'esprit soit toujours branché là-dessus. Alors, ce n'est pas évident, ce n'est pas du tout évident, parce qu'effectivement, une femme qui n'arrive pas à tomber enceinte et qui veut vraiment ça, eh bien, en fait une priorité, et c'est normal. Mais c'est quand la pression aussi diminue. Et c'est vrai que la pression qu'il y a dans un parcours périmant, eh bien, n'arrange pas les choses. Mais quelque part, je dirais, il faut arriver à diminuer cette pression. Donc, ça peut être le fait de prendre du temps pour soi, le fait de respirer davantage en prenant, je ne sais pas moi, des vacances, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident en prenant plus soin de son corps, mais moins orienté, je dirais, médical, peut-être s'octroyer des massages, s'octroyer des temps de pause à travers du yoga, de faire entrer quelque chose un peu plus ludique que cette pression qu'il peut y avoir dans ce parcours-là, en fait. Parce qu'à un moment donné, quand toute l'attention est dirigée vers un seul but, ça crée une pression énorme. Et c'est vrai qu'on les voit arriver, ces femmes-là, elles sont souvent au bout du rouleau, tant au niveau physique qu'au niveau psycho-émotionnel. Donc, le corps, il a besoin aussi d'un soutien physique, ça peut être aussi des compléments alimentaires, bien qu'elles soient très précautionneuses là-dedans. Mais plus dans le fait de, allez, on va relâcher un peu la pression, il faut arrêter d'avoir le pied sur l'accélérateur. C'est comme s'il fallait emmener un point de divertissement du cerveau, en fait, et de lui permettre de penser à autre chose, vraiment autre chose. Donc, moi, je conseille en même temps, à côté de ce projet, d'accord, de commencer un autre projet créatif. C'est-à-dire peut-être écrire un livre ou faire quelque chose, mais il faut avoir un autre projet créatif, quelque part un second bébé, qu'on met en place et sur lequel on va avancer plus facilement, parce qu'il y a peut-être moins d'obstacles. C'est vrai que, tu vois, il y a un côté, et encore une fois, vraiment, je ne jette la pierre à personne, vous qui nous regardez en ce moment, je suis passée par là. Donc, j'ai vécu, j'ai fait la même chose, je me suis rendu compte que j'avais arrêté de vivre pendant quatre ans et demi. C'est le plus gros piège, c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire. Et je ne jette la pierre à personne, parce que je l'ai fait, je suis tombée dedans, je l'ai fait vraiment, mais alors à pieds joints. Donc, vraiment, pas de jugement par rapport à ça. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est aussi de se rendre compte que, quand on est suivi, justement, médicalement, tout est mesuré, compté, analysé. Donc, on en est avec des millimètres au niveau des follicules, on compte les millimètres d'épaisseur d'endomètre, etc., etc. On est toujours sur des normes quand on fait des prises de sang, etc. On va tout analyser. Et on n'est pas qu'un chiffre, on ne se résume pas qu'à un chiffre. Et donc, j'ai envie de dire, sortons aussi un peu de ces stats, parce que dans la vraie vie, je suis convaincue que si on devait, par exemple, faire une analyse d'épaisseur d'endomètre sur une femme qui tombe enceinte spontanément, elle n'aurait peut-être pas toujours un endomètre de l'épaisseur qui est recommandé. Et ça marche aussi, tout n'a pas besoin d'être parfait tout le temps. Et c'est vrai que... Tout à fait. dans ce que tu dis, avec cette forme de pression qu'on nous met au niveau médical et qu'on se met tout seul, tout seul et toute seule, parce que, voilà, notre vie entière tourne autour de ça. L'idée de pouvoir se remettre, finalement, au centre de son projet et en se faisant réexister soi à travers d'autres choses qu'uniquement cette future maternité, parce que, finalement, la maternité ne nous définit pas. On n'est pas que maman. On est avant tout. On est avant tout femme. On est, voilà. Et donc, c'est vraiment important. Tu vois, on s'oublie tellement dans ce parcours et je le vois auprès des femmes que j'accompagne. Elles font passer tout le reste, finalement, avant elles. Et ce que tu dis là, c'est finalement de libérer leur créativité, de penser à elles, de faire ce qu'elles aiment et de se reconnecter aussi avec le corps, avec la nature, avec ce genre de choses. C'est aussi ça. Oui, complètement. Complètement. Parce que c'est vrai qu'il semblerait donc que toutes ces femmes qui n'arrivent pas donc à procréer, surtout à travers un parcours PMA, ne se définissent plus que par ça, en fait. C'est-à-dire, si je n'arrive pas à procréer, je ne suis pas une personne à la hauteur, etc. Je ne suis pas femme. C'est complètement faux. Je ne suis pas femme. Je ne suis pas femme. Je ne suis nulle, bien sûr. Tout à fait. C'est ça. Je suis nulle. Voilà. Et de ce fait, il y a un gros contexte de dévalorisation qui est là. Et c'est donc de laisser permettre toutes les autres facettes de la femme qu'elle est pouvoir s'exprimer et non pas que celui-ci. La preuve en est que nombreuses femmes qui n'ont pas d'enfant arrivent quand même, je veux dire, heureusement, à s'épanouir. Bien sûr. Donc, ça veut dire que la femme n'existe pas non plus qu'à travers son rôle de mère. Elle peut exister à travers bien d'autres facettes. Alors, je ne dis pas qu'il faut lâcher ceci, bien entendu, mais à mon goût, ils mettent beaucoup moins de pression parce qu'effectivement, la médecine conventionnelle dans son côté surmédicalisé et quelque part, la magie de la vie n'a plus de place. En fait, c'est comme si tout était contrôlé, je dirais, quelque part dans des éprouvettes, eh bien, ne favorise pas ce contexte-là. En fait, c'est pareil pour l'accouchement. D'ailleurs, ceci dit, quand on voit la position de l'accouchement qui n'est absolument pas naturelle, elle est, comment dire, favorable au gynéco, à l'obstétricien, mais certainement pas à la femme qui accouche. Chaque chose en son temps, mais voilà, c'est juste pour dire qu'à chaque étape, on se rend compte que c'est surmédicalisé. Alors, parfois, oui, c'est vrai que c'est utile quand il y a un problème, etc., mais de façon générale, on pourrait un petit peu lâcher du lest. Il y a quand même de plus en plus d'hôpitaux qui commencent à introduire des choses un peu plus. Mais bon, on sent que la machine commence à se mettre en route, mais c'est un paquebot, donc on va avancer, on va changer de cap un millimètre à la fois, donc ça va prendre encore pas mal d'années pour se mettre en route. Oui, oui. Mais c'est, voilà, c'est vrai que c'est un parcours qui n'est pas facile, et c'est pour ça que moi, je dis à ces femmes-là d'aller voir un peu tout en continuant leur parcours, mais d'aller voir un peu ailleurs ce qui se fait, et notamment, déjà, diminuer cette pression-là en faisant, par exemple, de la sophrologie pour aller lâcher cette tension interne. Déjà, c'est déjà une très, très bonne chose de se détendre, parce que moi, je l'ai pu observer dans ma carrière, et je ne suis pas le seul loin de là, que plus on met de tension sur ce projet d'avoir un enfant, plus on freine le processus. Ça, c'est une certitude. Donc, la première chose à faire, c'est de libérer, de lâcher un peu de la tension, quelque manière que ce soit, en relançant sa créativité, en seulsant, soit en partant en voyage, en prenant des vacances, en adoptant un chien. Par exemple, il y a des études qui ont montré que beaucoup de femmes, pardon, qui n'arrivaient pas à tomber enceintes, après avoir adopté un enfant, tombaient naturellement enceintes. C'est preuve qu'en fait, ayant fait rentrer déjà un enfant dans le foyer, il n'y avait plus cette pression qui était mise sur le fait d'avoir un enfant. la pression a été relâchée, ça permettait au corps de refonctionner comme il faut. Alors, est-ce que tous les cas d'infertilité sont dus juste à la pression que la femme se met ? Loin de là, bien entendu, mais en tout cas, c'est un facteur concomitant qu'on retrouve tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour moi, c'est le premier facteur à prendre en compte, c'est vraiment de relâcher cette pression qui est faite déjà intrinsèquement par la femme elle-même, mais aussi, d'une part, par le corps médical et aussi par l'entourage. Le nombre de fois où des personnes m'ont relaté dans un repas, alors, tu n'es pas encore enceinte, mais alors, quand est-ce que ça arrive ? Et ça, je dirais, c'est perpétuel. Et ça, ça met une sacrée pression, bien entendu. Alors, la société met une pression parce que quand tu arrives à un certain âge, il est normal, il est dans la norme d'avoir un enfant, enfin, en tout cas, de commencer par avoir quelqu'un, avoir un enfant, et ce qui est ça. Quand tu es en milieu professionnel, les entretiens d'embauche, alors, même si c'est interdit, ça arrive encore que ça vienne sur le tapis, de savoir, tiens, si la femme compte avoir un enfant, question qu'on ne va pas poser à un homme, il y a quand même toute une forme de pression, comme ça, de contexte sociétal autour de cette maternité. Et évidemment, si on a le malheur d'être en couple depuis un moment et de ne pas encore avoir conçu, ce n'est pas possible. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas, les gens posent la question sans arrêt. Alors, déjà, les gens, si vous nous écoutez, que vous n'êtes pas ou que vous ne le savez pas, mais que quelqu'un, en tout cas, est potentiellement concerné, la question de savoir « et vous, c'est pour quand ? » c'est hyper intrusif. Non, c'est une question qui ne regarde les personnes concernées. Donc, on arrête avec cette question, déjà. En plus de temps. Voilà, je trouve ça hyper intrusif, ça met les gens, en plus, mal à l'aise, même si je me doute que ça part d'une très bonne intention, et ça, je le sais. Mais attention, parce que c'est une question qui met mal à l'aise, qui peut amener aussi à une discussion qui ne va pas vous plaire, donc vraiment, évitez de poser la question, parce qu'il peut y avoir un retour de flamme, il peut y avoir un craquage en direct que vous n'allez peut-être pas savoir gérer et pour lequel vous allez culpabiliser d'avoir déclenché ce craquage, donc voilà, on évite. Et puis, pour celles qui entendent ces remarques-là en permanence, c'est, oui, il y a plein de remarques, maintenant, on les prend au deuxième degré parce qu'on sait que les personnes qui nous disent ça, en général, ce sont des personnes qui tiennent à vous et donc qui vous veulent du bien et qui essayent d'en savoir un petit peu plus sur vous et de voir si vous êtes heureuse et si tout va bien, etc. Donc, gardons ça quand même quelque part en tête. C'est ça. Préparons-nous à cette question aussi parce que c'est une question qui revient et ne croyez pas qu'après le premier, ça s'arrête. Ça peut être pour le deuxième et ainsi de suite. Moi, je me souviens que le jour de mon accouchement, on m'a posé la question de savoir, donc après 4 ans et demi d'infertilité, j'accouche, le jour J, on me dit alors, c'est quand que tu nous fais le deuxième ? Je suis en train de faire le premier, laissez-moi tranquille. C'est ça, je dis, il vient de passer, on va peut-être attendre un peu. Donc voilà, et puis ça reste un choix et puis voilà, tout le monde n'est pas obligé d'en avoir plusieurs non plus, donc voilà, détendons-nous par rapport à ça, prenons la question d'où elle vient. Mais c'est vrai qu'il y a cette pression sociale autour de ça qui peut vraiment mettre à l'aise. C'est ça. Donc, relâchez la pression, relâchez la pression. Si tu devais donner justement un conseil aux femmes, bien sûr, puisque c'est elles qui me suivent majoritairement, mais pas forcément uniquement, aux personnes qui sont en désir d'enfant, pour qui ça ne vient pas, qui sont peut-être suivies médicalement, peut-être pas encore, mais qui y pensent, quel est le conseil que tu leur donnerais ? Parce que tu sais que moi, mon principe, c'est évidemment, en lien justement avec ce que tu viens de dire juste avant, j'aime que les gens se réapproprient leur plan de puissance, tu vois, que les gens puissent justement se réapproprier leur fertilité aussi, tu vois, et de ne pas déléguer à 100% ce projet au niveau du corps médical. Donc, j'aime que les femmes soient actrices de leur fertilité. Et dans ce contexte-là, quel conseil est-ce que toi, tu leur donnerais peut-être à pratiquer au quotidien, ou tu vois, pour à la fois relâcher la pression et peut-être justement libérer certains points de blocage au niveau énergétique ? Qu'est-ce que tu dirais ? Moi, je crois beaucoup dans le fait d'apprendre à communiquer avec son corps. Parce qu'en fait, dans ce parcours-là, puisqu'on est en train de parler de ça, mais je dirais que c'est dans beaucoup de choses aussi, on va mettre tout le pouvoir dans les mains des personnes qui y savent. D'accord ? Donc là, les médecins, etc., les gynécologues, etc., etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pacifier, loin de là, bien entendu, là, ce n'est pas mon propos, mais ça ne remplacera jamais la communication qu'on peut avoir avec son corps. Et on a tellement nos antennes branchées à l'extérieur de nous qu'on ne nous a pas appris ou on n'a pas appris à les brancher à l'intérieur. Et donc, c'est prendre un temps tous les jours où on va se poser peut-être les mains sur le ventre ou sur son appareil gynécologique en respirant, en tranquillisant, en envoyant l'énergie avec ses mains et surtout en posant la question à son corps de savoir qu'est-ce qu'il veut nous enseigner, qu'est-ce qu'il a à nous dire, alors il est évident que les réponses ne vont pas venir tout de suite. Parfois, ça peut. Parfois, c'est plus long. Mais il n'empêche qu'on ramène l'attention à soi, mais non plus dans un contexte, je dirais, médical et pathologique, mais dans un contexte d'approche bienveillante avec son corps. Parce que c'est vrai que là, à partir du moment où on est médicalisé, c'est de la pathologie. Vous n'arrivez pas à faire ça, donc c'est pathologique. D'accord ? Donc, on pense, on est uniquement focalisé sur le problème. Absolument. Donc, c'est vraiment prendre un temps qui peut, je dirais, osciller entre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, voire même plus, où il y a vraiment ce dialogue. Pouvoir aussi se faire accompagner dans cette approche, parce qu'il y a des réponses qu'on va avoir et puis il y en a d'autres qu'on ne va pas avoir, bien entendu. Donc, c'est se faire accompagner par des personnes qui savent, je dirais, aider à communiquer avec le corps, qui savent interpréter aussi et qui nous mettent sur ce chemin-là. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire puisque quand notre corps tombe malade ou qu'il n'arrive pas à assumer une fonction, à assurer une fonction, c'est pour nous dire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il nous en veut, ce n'est pas parce qu'on est maudit, ce n'est pas parce qu'on a été banni du ciel ou quoi que ce soit, c'est que notre corps a besoin de nous dire quelque chose et tant qu'on ne va pas l'écouter, ce corps, il va y avoir des problèmes. Ça peut être au niveau des douleurs, par exemple, ça peut être au niveau d'un tas de trucs, il faut revenir à son corps. Et ça, je dirais, si on ne prend pas du temps pour le faire, eh bien, notre corps, il a besoin de calme, il a besoin qu'on l'écoute, il a vraiment besoin d'un temps où on va se poser et on va l'écouter. Comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément évident avec une personne qui me dit « oui, mais j'ai beau lui demander ce qui ne va pas, je ne reçois rien », ce n'est pas grave, c'est déjà un temps où tu lui accordes de l'importance et de lui dire « vas-y, exprime ce que tu as exprimé, de pouvoir faire de l'automassage aussi, c'est quelque chose de bien par rapport au niveau du ventre, mais aussi de se faire accompagner parce que seul, on ne peut pas faire tout le chemin, ce n'est pas possible. Donc, il y a aussi cette ouverture qu'on peut avoir à soi et à l'autre dans cet accompagnement en fait parce qu'il y a vraiment dans tous les cas d'infertilité, hormis le fait d'avoir, comme je l'ai dit, des pathologies précises au niveau physique, il y a tout ce contexte invisible de lois familiales, de lois transgénérationnelles, de vie passée aussi. Moi, je n'étais pas du tout versé sur les vies passées et mon expérience thérapeutique m'a montré que des personnes que je n'arrivais plus à accompagner ou pas aussi loin allaient voir des thérapeutes qui étaient plus versés sur les vies passées et c'est des femmes qui revenaient et qui étaient dans mes enceintes. Là, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce truc ? Je suis fermé à quelque chose qui en fait a besoin d'être ouvert et à partir du moment où je suis allé dans ce contexte-là, il y a eu des choses super intéressantes. Comment connecter son arbre généalogique ou ses vies passées quand on est seul ? Ce n'est pas évident du tout. Mais ça va commencer par ça puisque le praticien aussi ne détient pas la vérité pour la personne mais doit l'accompagner à cette reconnexion à travers ce ressenti, à travers nos sens en fait. Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'au tout début de cette intervention, tu viens de dire justement que le fait de pouvoir reconnecter avec son corps, on instaure de la bienveillance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque cruellement quand on est dans ce parcours parce que comme je le disais, les examens gynécologiques ne sont pas très agréables. C'est quand même plutôt vachement invasifs. On est sur des échographies des nos vaginales, etc. Sans compter que c'est jamais avec le même médecin. Pour ma part, je me suis retrouvée dans une clinique universitaire et donc j'ai vu défiler toute la promo. C'est des choses qui ne sont pas très agréables. Évidemment, je ne suis pas la seule à passer par là. Il y en a beaucoup et je m'entends que les médecins doivent apprendre. Donc, la question ne se pose pas. Mais il y a quand même toujours du coup un lien qui n'est pas forcément agréable dans un contexte qui n'est pas forcément bienveillant. Et puis, quand ça ne fonctionne pas après X temps, on finit par en vouloir à son corps, de se dire « mais ça ne marche pas, c'est nul, etc. » Et là, ce que tu dis, c'est de réinstaurer un dialogue justement apaisé, bienveillant, en laissant finalement une place à l'expression, comme si cet organe avait justement quelque chose à dire, de manière à pouvoir l'entendre et à relâcher de nouveau une pression particulière. Et ça, je trouve ça génial parce que ça manque vraiment, vraiment, vraiment cruellement. Donc ça, c'est topissime. Et du coup, ce que tu dis aussi, c'est par rapport à, comment dire, à toute cette expérience, tu parles de vie passée, tu parles de transgénérationnelle. Aujourd'hui, alors on parlait de la science qui arrive à démontrer des choses avec un peu de latence. Aujourd'hui, on arrive quand même à voir que, comment dire, un grand stress va modifier l'épigénétique. Donc ça va, un stress, un trauma émotionnel, quoi que ce soit, ça va se graver dans l'ADN. Et donc, voilà, il n'y a rien d'ésotérique pour les plus cartésiens qui auraient besoin de preuves. Aujourd'hui, la science commence à être en mesure de ne pas faire ça. Donc, et c'est vrai que quand tu parles de transgénérationnelle, tu vois, moi au début où j'ai entendu parler de transgénérationnelle il y a quelques années, je me suis mise à réfléchir et je me suis dit, ok, si je prends la lignée maternelle, je me suis dit, ok, ma maman, ma grand-mère que j'ai très peu connue, et au-delà, je ne sais pas, en fait, tu vois. C'est ça. On n'a pas la connaissance, en fait, de notre arbre et ce n'est pas parce qu'on n'a pas la connaissance que les informations ne sont pas détenues, justement, au niveau de notre ADN. Et donc, même une personne qui n'a pas connu ses parents, ses grands-parents qui a été adopté ou placé, elle a les informations inconscientes, je dirais, qui sont véhiculées dans son ADN et qui vont, quelque part, aussi déterminer le courant de sa vie parce qu'on a aussi notre libre-choix, c'est clair, mais on est aussi, je dirais, imprégné de ces mémoires qui nous poussent à vivre des choses. C'est comme ça qu'on a cette notion de schéma répétitif, par exemple. Et on s'aperçoit, en travaillant dessus, que c'est le schéma d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père qu'on n'a pas connu. Et quand on désactive cette mémoire-là, ce schéma répétitif s'arrête. Et donc, je trouve ça génial. Et ce que je trouve génial, c'est pour soi, mais c'est aussi, finalement, pour ce futur enfant qu'on désire tellement. C'est ça. C'est complètement ça. Et on voit, moi, j'ai travaillé beaucoup aussi sur des enfants qui étaient hyperactifs, par exemple, et on tombait sur le fait d'un grand-père ou un grand-père qui était alcoolique. Et l'enfant détenait cette mémoire-là, on levé la mémoire et puis l'enfant se calmait. C'est génial. Ça a empêché de lui donner de la ritaline, par exemple. Ce qui n'est quand même pas désagréable non plus. Donc, on a beau, je dirais, il y a beau avoir une volonté quelque part de pouvoir de freiner quelque part ces médecines alternatives, il n'y a qu'à voir Natacha Calestremé qui s'est fait shooter par rapport justement aux transgénérationnels dans cette notion d'invertilité. On voit bien qu'il y a quand même une volonté de faire taire tout ça sous forme de dénonciation de dérives sectaires, d'ésotériques, etc. Mais l'humain est en marche vers le fait de retrouver son pouvoir et même si on essaye de contingencer tout ça, je veux dire, bien entendu qu'il y a de l'abus aussi de l'autre côté, mais il y a quand même ce désir de comprendre aussi nos travaux généalogiques, notre épigénétique, nos comportements et tout ça influe bien entendu sur ce contexte d'infertilité sur lequel on est en train de parler. C'est vrai que moi quand j'étais en consultation et c'est ce que j'enseigne aussi dans mon école, quand une femme venait voir qu'elle souffrait d'infertilité, j'avais un plan que je déroulais tout simplement. Donc, au niveau physique, déjà en premier lieu, je regardais s'il n'y avait pas par exemple une déshydratation des ovaires ou une déshydratation de l'utérus qui faisait que la procréation, même si les examens médicaux parce que les examens médicaux ne montrent pas une muqueuse déshydratée, dans tous les cas, quand on lui permettait de se réhydrater, il y avait souvent des magnifiques surprises qui arrivaient. Donc, il y avait un tas de facteurs que je regardais comme ceci au niveau physique, notamment dans l'endométriose, dont on parle de plus en plus, il faut savoir que deux tiers des endométrioses sont à la base créées par une candidose qui est cachée. Donc, on regardait s'il n'y avait pas une candidose, on regarde s'il n'y a pas une candidose et dans ce cas-là, on la traite. Et même pour les personnes qui viennent nous voir avec une endométriose déclarée, il faut traiter la candidose quand elle est présente de manière sous-jacente. Ça améliore grandement le pourcentage de guérison de l'endométriose. Donc, il y avait tout un tas de facteurs comme ça-ci et dans les facteurs psycho-émotionnels, il y a un facteur incontournable, eh bien, c'est les mémoires transgénérationnelles de fausses couches, de pertes d'enfants, d'IVG. Alors, à l'époque, les IVG, ce n'était pas les IVG maintenant, c'était à travers les faiseuses d'anges, avec les faiseuses d'anges. Mais tous ces facteurs-là, eh bien, bien entendu, eh bien, on les retrouve dans l'infertilité, je le répète, quand celle-ci ne montre pas de séquelles physiologiques. Ça, c'est évident. Pour ce qu'on appelle les infertilités inexpliquées. Alors, ce que je dis toujours, c'est que l'inexpliqué veut juste dire qu'on n'a pas trouvé, pas qu'il n'y a rien. C'est ça. Deux choses différentes, parce que quand on est, et je le rappelle pour celles qui ne me connaissent pas ou pas beaucoup, pour ma part, j'ai été 4 ans et demi en situation d'infertilité inexpliquée pour finalement me découvrir une forme d'endométriose après la naissance de mon fils. Donc, il y a quand même un délai de diagnostic aujourd'hui qui est archi long. On commence finalement à progresser, à en parler beaucoup plus et il est temps. Mais c'est vrai qu'il y a encore tout un tas d'autres pathologies dont on parle beaucoup trop peu. Je pense notamment au syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est génial. L'endométriose, on commence à en parler. C'est bien. On brise les tabous, les langues se délient. On se rend compte qu'il y a eu un vrai souci à ce niveau-là. Et en même temps, il y a encore tout un tas d'autres pathologies dont on ne parle pas encore suffisamment, mais qui mettent du temps avant d'être diagnostiqués. Et du coup, c'est vrai que quand on est dans la catégorie infertilité inexpliquée, on parlait de culpabilité tout à l'heure, moi, j'en étais à espérer qu'on me découvre une pathologie pour la traiter. Mais oui, bien sûr. Donc, je me disais merde, c'est de ma faute. si ça ne marche pas. Complètement. C'est ça. On rentre dans ce cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est pénible, vraiment, c'est pénible alors que nous, en fait, inexpliqués, ça veut parfois juste dire qu'on n'a pas trouvé d'un papier. Là, ce que je veux préciser par rapport à la déshydratation, de façon à ce qu'il n'y ait pas de contresens dessus, c'est que j'ai retrouvé beaucoup de déshydratation d'utérus au verre ou trompe, bien entendu, qui se trouvaient chez les personnes qui même s'hydrataient convenablement. C'est-à-dire que un utérus peut se déshydrater, par exemple, à la suite d'un IVG, je veux savoir. Donc, l'IVG a déclenché une souffrance physique et morale et souvent, donc, des femmes, alors je ne dis pas que c'est le cas de toutes les femmes qui sont en infertilité, mais j'ai vu beaucoup de femmes qui avaient fait un IVG dans leur jeunesse quand elles étaient 16, 17, 18, 20 ans et voulaient ensuite un enfant et ne tombaient pas enceintes et culpabilisaient énormément d'avoir fait cet IVG avant en se disant quelque part, je suis puni, je n'aurais pas dû enlever la vie d'un être et quelque part, je suis puni et moi, je leur dis, mais non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est que l'IVG que vous avez fait il y a quelques années a provoqué une déshydratation de l'utérus alors que vous vous hydratez correctement, votre utérus, lui, n'est pas assez hydraté mais c'est le cerveau qui fait ça en fait, c'est parce que justement, il y avait une souffrance physique et psychique sur cet organe-là et donc, je leur dis, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être puni par Dieu ou quoi que ce soit, c'est tout simplement qu'il y a un mécanisme physiologique qui est bloqué, on va le relancer et ça, on l'a beaucoup, je l'ai beaucoup, beaucoup observé d'hydratation à l'utérus après l'IVG après aussi une peur de, je l'ai beaucoup observé dans une peur de perdre la mère aussi quand des enfants sont quelque part les parents de leurs parents oui, c'est-à-dire, on appelle ça la parentification c'est-à-dire que la mère ne joue pas son rôle ou alors elle est malade et l'enfant a très peur de perdre sa mère et comme l'utérus représente le foyer en fait, c'est la peur de perdre le foyer il y aura un stress là-dessus qui va occasionner une déshidratation de l'utérus alors que la personne boit comme d'un blanc donc on a tout un tas de facteurs psycho-émotionnels qui peuvent créer cette déshydratation de l'utérus et c'est un mécanisme qui est inconnu par la médecine classique et qu'on retrouve mais alors tellement souvent dans l'infertilité que c'est pour ça que j'en parle en fait c'est pas le seul mais c'est quelque chose qu'on retrouve très très péquemment et les élèves que je forme je leur dis mais la première chose que vous vérifiez je suis une femme qui ne compte pas enceinte c'est la déshidratation de l'appareil gynécologique qui peut remonter donc à l'enfance et pour autant cet appareil gynécologique ne fait pas souffrir il n'y a pas de syndrome prévenstruel particulier il n'y a pas de douleur plus que ça mais au moment de nidifier comme la muqueuse utérine ne peut pas recevoir mais la nidification ne se fait pas et donc il y a des fausses couches répétitions etc il y a un truc que tu viens de dire tu en avais parlé quand j'ai suivi ta formation et c'est quelque chose que je répète souvent parce que tu viens de le dire à l'instant tu dis tiens c'est vrai que les femmes que j'accompagnais avaient le sentiment d'être punies de quelque chose et alors on a donné l'exemple de l'interruption volontaire de grossesse mais ça peut être parfois aussi une interruption médicale de grossesse ou ça peut être tout simplement le fait que ça ne fonctionne pas on va faire le lien entre le fait que ça ne marche pas et quelque chose qu'on aurait pu faire de mal et à s'approprier ce sentiment de punition finalement on a le sentiment d'être puni pour quelque chose et tu as dit pendant une formation mais c'est bizarre parce que quand il y a quelque chose de bien qui nous arrive on ne se demande pas qu'est-ce qu'on a fait de bien pour mériter ça quelque part on prend on accueille et donc finalement pourquoi est-ce qu'on le fait dans du négatif tu vois et ça c'est vraiment quelque chose que je répète encore et encore aux femmes que j'accompagne parce que il y a vraiment ce côté ok quand il y a quelque chose de pas bien je me dis que je suis punie de quelque chose mais quand quelque chose de bien nous arrive je ne me pose pas la question donc arrêtons de le faire quand il y a des choses moins agréables qui nous arrivent c'est pas utile il faut vraiment s'extraire de cette notion de punition parce qu'il n'y a pas de punition de quoi que ce soit c'est vraiment plus impliqué dans une notion de qu'est-ce que mon corps a à me dire en fait à travers la maladie à travers le blocage à travers mon mon infertilité là actuelle qu'est-ce qu'il a à me dire il y a un message à véhiculer et quand je parlais de mémoire de mémoire familiale la dernière qu'on a pu faire en formation parce qu'il y a une personne qui n'arrivait pas à tomber en scène dans la formation en fait quand on a remonté son arbre généalogique tous les aînés étaient morts en fait enfants tous les aînés étaient morts le premier enfant décédé et ça sur trois générations du côté maternel et donc il était évident que son ADN son cerveau contenant cette information pour ne pas reproduire ce drame en fait n'autorisait pas la procréation du premier enfant et donc elle ne tombait pas enceinte et ça on en a des tas de lois comme ceci on a des tas de mémoires qui sont bloquantes et les filles ne vont pas régler ça les filles ne vont pas régler ça il y a vraiment ce parcours à aller faire d'ouverture de dire ok ça ça marche pas je vais aller voir ailleurs je vais arrêter de m'entêter dans une seule voie je dis on ne rejette pas mais on s'ouvre à autre chose en fait alors ça c'est intéressant parce que j'imagine évidemment que les personnes qui nous entendent on est là à parler de transgénérationnel de voilà je me dis tout le monde n'était pas ouvert tu vois à ça et donc c'est vrai que c'est quand même intéressant de se dire ok d'accord pas d'accord j'ai envie de dire peu importe juste ouvrons la voie des possibles et au pire de toute façon il n'y a rien à perdre dans cette histoire là c'est de se dire je vais explorer une piste que je n'ai pas encore explorée jusqu'à présent et j'ai envie de dire que si toutes les pistes que tu as explorées jusqu'à maintenant ne t'ont pas donné le résultat que tu souhaites et bien pense à en ouvrir d'autres et tu verras ce que tu trouveras en chemin voilà c'est vraiment important parce que c'est vrai que quand on a l'esprit cartésien tu sais moi au début j'entendais parler de transgénérationnel j'entendais parler de plein de choses et je me disais mais avec quoi ils viennent c'est quoi ces explications moi j'ai rien à voir j'étais comme ça avant voilà tu vois j'étais comme ça aussi et je crois que la maladie alors je parle de maladie parce que je traite beaucoup les maladies et c'est le thème de mes formations mais l'infertilité n'est pas une voilà je ne mets pas ça là-dedans mais tout ce qui est de l'ordre du blocage du dysfonctionnement de la maladie est là aussi pour nous permettre d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il existe autre chose et c'est pour ça qu'il ne faut pas le voir comme une maldiction comme une tuile comme une punition c'est que quand on souffre de quelque chose c'est que c'est vraiment pour nous ouvrir autre chose et toutes les personnes par exemple qui ont traversé des cancers ou des maladies importantes beaucoup disent mais waouh cette maladie mais qu'est-ce qu'elle m'a fait évoluer qu'est-ce qu'elle m'a permis de prendre conscience de la magie de la vie et que je vivais en fait dans une vie qui était étriquée et on a tendance à étriquer nos croyances et à ne voir qu'un seul aspect des choses et donc la vie à travers nos difficultés est là bien entendu pour nous ouvrir sur un champ plus large et l'infertilité pour moi c'est ça aussi c'est ok je suis dans le milieu médical ou du moins je suis une PMA et bien c'est aussi pour nous dire je vais ouvrir à la connaissance mon arbre généalogique au fait que mon corps me parle autrement que l'épaisseur de l'endomètre etc. il y a une magie qui s'opère dans tout ça et je crois que pour moi je suis intimement convaincu que même si c'est difficile même si c'est souffrant même si c'est stressant c'est justement pour nous ouvrir à la magie de la vie et je trouve ça magique une femme qui adopte un chien ou qui va adopter un enfant ou quoi que ce soit opte spontanément enceinte après alors qu'au niveau médical il n'y a plus rien qui n'est fait en fait c'est bien qu'il y a une magie il y a des verrous qui sont là au niveau inconscient qu'on n'arrive pas à comprendre mais qui vont claque se déverrouiller donc c'est vraiment le message que je m'aurai fait passer c'est si vous êtes dans un parcours médical ne lâchez pas bien entendu mais il faut vraiment déjà d'une part faire baisser cette pression que vous avez et autre part ouvrir d'autres portes il faut vraiment ouvrir d'autres portes moi je l'ai vécu par rapport donc ça n'a rien à voir mais à l'âge de 20 ans on me diagnostique donc une hernie discale qui me faisait énormément souffrir je vais voir un chirurgien qui me dit il faut vous opérer et là il y a une petite voix qui me dit non si ton corps l'a créé ton corps doit pouvoir l'enlever ça veut dire que cette hernie discale elle est là pour quelque chose et c'est ce qui m'a mis en chemin en fait pour aller faire de l'ostéopathie pour aller faire de la kinesiologie je n'aurais pas fait tout ça si je n'avais pas eu mon hernie discale je voulais comprendre pourquoi je l'avais et pour moi j'étais intimement convaincu que je ne me ferais pas opérer et que mon corps pourrait la régler c'est ce qui s'est passé et donc ça a été ce facteur douloureux parce que je n'aurais même pas resté debout rien du tout j'avais 22 ans je ne pourrais pas tenir 5 minutes debout ce facteur là m'a permis d'ouvrir des portes que je n'aurais pas ouvertes s'il n'y avait pas eu l'hernie discale je me dis exactement la même chose avec l'infertilité j'ai ouvert des chemins que je n'aurais jamais emprunté si c'était venu comme ça spontanément et j'ai depuis pour habitude de dire que rien n'est en travers du chemin tout est sur le chemin en fait tout simplement tout est sur le chemin et ce n'est pas parce que on n'est pas ouvert à ces voies là moi quand j'ai commencé à mourir à ces voies là déjà je ne connaissais rien au dessus et je n'étais pas persuadé que ça allait me faire du bien j'y allais quelque part en me disant ouais je ne sais pas ce que c'est mais bon qu'est-ce que j'ai à perdre pas grand chose pas grand chose en fait si ce n'est me former à autre chose consultation mais c'est vraiment cette notion de se dire ouais j'ai pas grand chose à perdre j'ai tout à gagner j'ai tout à gagner et s'il ne se produit rien j'aurais rien perdu parce qu'on est très motivé aussi je dirais par la peur de perdre et on n'aime pas perdre et donc c'est ce qui fait que parfois on se tient comme ceci à quelque chose qu'on connaît et qu'on a du mal à aller vers l'inconnu mais c'est vrai que les problèmes les pathologies dysfonctionnements sont aussi là pour nous faire évoluer nous ouvrir à autre chose et si on ne saurait pas autre chose je trouve ça un peu dommage surtout quand le parcours classique ne permet pas d'avoir des résultats probants en fait exactement et puis il y a ce côté où on est un peu dans cette énergie du manque cette peur finalement et j'ai envie de dire cette peur finalement que tu éprouves à l'idée que ça ne marche pas j'ai envie de dire tu la vis déjà ça ne marche pas tu as tout à gagner à aller t'ouvrir à d'autres choses c'est voilà au pire ça n'a pas plus de résultats mais c'est tout et donc et tu cours le risque de découvrir des choses fantastiques en chemin donc voilà c'est de s'ouvrir à d'autres choses tu as bien raison merci en tout cas mille fois Yannick pour cette interview cet entretien j'espère que ça vous a merci à toi mais voilà je trouve ça fantastique de pouvoir aller explorer comme ça ces autres pistes les messages en tout cas que je retiens de toi c'est faire baisser la pression libérer cette créativité finalement se remettre au centre et puis réinstaurer un dialogue bienveillant avec soi avec son corps avec ses organes finalement et puis tout à fait aller s'ouvrir à d'autres choses et aller explorer le pourquoi du comment entendre le message qui est envoyé par le corps merci en tout cas infiniment pour cette interview je vais mettre ton lien bien sûr au dessous en dessous de la vidéo selon le navigateur sur lequel vous regarderez la vidéo et bien il y aura le lien de Yannick le lien je mettrai le lien du livre aussi également super livre que je conseille que j'ai adoré s'il y a d'autres liens Yannick bien sûr tu me les communiques et je les ajoute dans la description de la vidéo en tout cas vous trouverez toutes les informations et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là prends soin de toi au revoir et d'ici là